et salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée j'avais aujourd'hui envie de vous faire partager une petite astuce et oui encore sur le google c'est déjà ma cinquième vidéo sur le google n'hésitez pas à aller sur ma chaîne allez voir ces vidéos et surtout abonnez vous pensez à partager et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer des raccourcis vocaux cela veut dire que vous allez dire simplement le mot clé et un autre mot qui va déclencher une action du google ou par exemple ici si je vais lui dire ok google coucou ok voici fin de radio sur ce mine peut le dire avant la reprise avec plus de 40 minutes voilà comme vous avez pu voir le raccourci vocal que je lui ai donné je lui ai dit le mot clé et je lui ai dit coucou à ce moment là il m'a déclenché fun radio alors on va voir ensemble comment créer x raccourcis clavier vocal c'est parti tout de suite pour le tuto on va se diriger dans l'application google home une fois que l'application va être chargé menu principal on va les dents plus de paramètres on va rentrer là dedans tout en bas vous avez donc téléviseur liste de courses et raccourcis c'est ici qu'il vous faut vous diriger pour créer des nouveaux raccourcis vocaux pour que votre google home face des choses juste avec un mot clé que vous aurez décidé en dedans voilà comme vous l'avez entendu donc il y en a déjà de prévu par google et ici nous on va en créer d'autres par exemple le mot clé au lit si je lui dis ok google au lit il semblerait que ces lampes n'aient pas encore été configuré ouvrez l'application google home et accéder aux paramètres de contrôle de la maison pour ajouter des lampes voilà comme je n'ai pas du tout de lampes actuellement il ne trouve pas de lampes donc il me le dit ok google je rentre désolé je ne peux pas encore envoyer de sms donc comme vous avez pu voir ici l'action était d'envoyer un message maintenant on va s'intéresser à comment créer un raccourci vocal via google home on va aller tout en bas à droite il va y avoir un petit bouton bleu complètement en bas à droite qui s'appelle ajouter un raccourci ajouter un raccourci on va rentrer à l'intérieur ici sauf différentes possibilités à nous ajouter un raccourci on peut dire le mot clé et dessous la question qu'on poserait réellement à l'oparleur une fois ceci terminé on aurait complètement en haut à droite un bouton qui s'appelle la première zone d'édition voilà je vais lui dire par exemple demain je m'en vais à paris je vais lui dire quel est le temps à paris demain ok google demain je vais à paris le ciel sera nuageux demain à paris avec des maximales à 24 et des minimales à 16 ici rapidement on va en faire un second ensemble demain je pars à lille mais de la musique sur 10 heures vous voyez j'ai mis le mot clé demain je pars à lille il est censé me mettre de la musique sur 10 heures et on va tester tout de suite si cela marche ok google demain je pars à lille d'accord voici 10 heures de bonheur voilà donc il me met de la musique sans problème alors on a vu ici pour en créer mais comment faire pour les supprimer alors par exemple je vais vouloir supprimer juste le raccourci que je viens de faire une fois que vous ouvrez ce raccourci en haut juste à gauche du bouton enregistrer on a d'e-lite et nous demande si on veut supprimer et je supprime voilà pour créer des raccourcis vocaux avec votre google home vous allez pouvoir en créer tout un tas vous personnaliser votre google home alors j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé à créer vos propres raccourcis vocaux à vous éclater avec votre google home en tout cas moi je m'éclate super bien et n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires si besoin un petit pouce à la sortie de la vidéo et pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager merci à vous de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut à tous